Bonjour à tous c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée à plusieurs reprises sous le vlog course de la semaine dernière Et du coup je me suis dit pourquoi pas, vous avez été plusieurs à me demander comment je m'organisais pour mes courses Que ce soit l'organisation des repas, la liste, les courses, pendant ça vous savez je prends ce qu'il y a sur ma lit je mets dans mon caddie Et ensuite l'après au niveau du rangement chez moi, donc je me suis dit pourquoi pas Vous faire une vidéo comme ça et vous expliquer Donc du coup on va commencer par le démarrage qui est le planning de la semaine Alors ça j'avais fait une vidéo il y a quelques années sur le planning repas Et il faut savoir qu'il n'a toujours pas changé Donc je pense que si je retrouve la vidéo je vous la mets là La seule chose qui a changé c'est que maintenant Juliette mange comme nous Parce que je crois qu'à l'époque où je l'ai fait, Juliette mangeait encore des purées il me semble Mais vous voulez, ça remonte à quelques années, bref si je la retrouve je vous la mets Donc on démarre à ça, donc je prends mon planning repas, j'efface tout ce que j'ai du menu de la semaine dernière Donc je commence mes menus au vendredi puisque je fais mes courses en ce moment le vendredi dans la journée Donc du coup je démarre mon planning repas le vendredi Et après ça dépend si un jour ça change, bah voilà je décalerai du jour, peu importe on s'en fout Notre planning repas est fait par rapport à notre famille, c'est à dire que pour le midi j'ai une case pour moi, une case pour Jeannette Et pour le soir on a une case, alors j'ai pas changé mais il y avait une case pour nous Et une case pour Juliette quand elle mangeait pas la même chose que nous Maintenant on mange tous la même chose Mais du coup voilà donc je remplis les cases suivant les jours de boulot de Jeannette Quand il est en présentiel au niveau de son boulot, quand il est en télétravail à la maison Quand Juliette est à l'école, bah je barre puisqu'elle mange à la cantine Là il faut savoir qu'on est sur une semaine où c'est les vacances scolaires qui commencent chez nous Elle est en vacances à partir de vendredi soir Donc au moment où vous voyez cette vidéo, elle sera déjà en vacances Donc j'ai prévu des petits repas sympas pour les vacances et tout Et donc je fais ça par rapport à ce que j'ai comme idée, par rapport à ce qu'il me reste dans mon frigo, dans mes placards Et aussi je cherche des idées sur internet et principalement sur l'application Koukomix Qui est devenue ma meilleure amie pour les idées de repas avec le robot que j'ai Qui est le Mambo de chez Secotech Si jamais vous avez pas vu la vidéo, je vous la remets en haut de l'écran Pour que vous puissiez aller voir un petit peu plus le détail de ce robot C'est le même genre que le Compagnon de chez Moulinex Monsieur Cuisine de chez Lidl et Thermomix le plus connu Une fois que c'est fait, ensuite je fais ma liste de courses Donc par rapport à ce que j'ai déjà dans le placard ou pas Voilà, tout simplement, par rapport à ce que j'ai prévu en menu Pour moi le menu de la semaine est devenu indispensable depuis un bon paquet d'années Parce qu'avant on achetait, c'était surtout avant d'avoir Juliette On achetait ce qui nous faisait envie quand on allait dans les magasins On ne faisait pas de liste de courses Sauf les choses qu'on avait vraiment besoin et qu'il ne fallait pas oublier Mais on n'avait pas de liste de courses Et résultat, on achetait ce qui nous faisait plaisir Et on finissait par galérer à finir à manger Parce que soit on achetait trop certaines choses Et que finalement on ne les mangeait pas suivant les dates Et résultat des courses, on jetait beaucoup Et aussi ça nous coûtait horriblement cher Et heureusement qu'on ne fait plus ça maintenant Surtout avec les temps actuels et le prix des courses Qui est juste incroyablement élevé La liste et le planning est pour moi la meilleure solution Pour limiter les dépenses On fait une liste, on s'en tient à sa liste Alors c'est vrai que moi j'ai toujours un ou deux articles Qui ne sont pas sur la liste que je rajoute dans le calibre Parce que c'est des choses que je ne note pas Parce que j'ai l'habitude de prendre Comme le fromage que Juliette mange tout le temps Qui est le crémeau Ou encore les boîtes à mouchoirs Parce que j'ai l'habitude en fait de prendre ça Mais autrement je respecte la liste à la lettre Et puis ben voilà Et puis après je fais comme magasin Aldi et Inter Là vous n'allez pas voir beaucoup mes courses Tout au long du retour de la vidéo Parce qu'en fait je vais vous expliquer surtout comment je les range Mais je tiens à faire un petit disclaimer très rapide Je ne demande en aucun cas l'avis des gens Sur ce que j'achète et ce que nous mangeons Cela ne regarde que nous Je fais cette vidéo pour vous montrer comment nous Comment moi je m'organise pour faire les courses Et comment je range chez moi Je ne vous demande pas de me dire que ce que j'achète c'est pas bon Ce que j'achète c'est pas de saison Ce que j'achète ça va pas Voilà je vous dis pas surtout achetez ça achetez ça c'est bien Non nous on achète comme ça Il faut savoir que j'ai une enfant de 7 ans à la maison Qui n'est pas une grande fanatique de légumes Donc du coup je lui fais manger ce qu'elle aime au niveau des légumes Et voilà je prends ce que je trouve dans les magasins Je préfère lui faire manger des légumes qui sont pas forcément de saison Plutôt que de lui faire manger des plats cuisinés industriels Qui eux ne sont pas forcément les mieux adaptés pour une enfant de cet âge là Voilà mais je préférais le préciser parce que j'ai eu des personnes me disant Ce que j'achetais c'était pas de saison encore au lieu d'acheter les fruits et légumes en commerce D'aller sur le marché ou dans un primeur Vous ne savez pas ce que j'ai dans ma ville Le marché je le cherche à la loupe tellement qu'il est petit Et les primeurs sont pas à moins de 20 km de chez moi Donc c'est clairement pas économique de faire un aller-retour pour aller acheter des fruits et légumes Faut être d'accord Voilà c'est tout je ferme cette parenthèse Donc du coup bah maintenant on va se retrouver pour la pré-course Tout le rangement dans les placards cachés derrière Dans d'autres placards que vous ne voyez pas Et puis bah voilà c'est parti Alors donc là je viens de rentrer de mes courses Donc du coup je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté comme je fais dans les vlogs Là je vais vous montrer comment je range Sachant que comme tout le monde je déballe le frais en premier Et je vais vous montrer un peu comment j'organise ça dans mon frigo C'est pas un frigo carré Mais j'ai des petites bannettes, des petits bacs pour pouvoir ranger Donc je vais vous montrer ça Déjà je déballe Une fois que j'ai sorti tout mon frais Je récupère dans mon frigo mes bacs Donc j'ai un bac pour tout ce qui est viande et pas préparé Un bac pour mes crèmes liquides Une boîte pour mon fromage Et un bac pour tout ce qui est fromage râpé Ouais fromage râpé ou fromage qui nous serve pour l'apéro Dans ce bac là cette semaine il me reste pas mal de choses Donc je vais les mettre de côté C'est des choses qu'on doit manger en priorité Parce que c'est des choses entamées Ça c'est pas entamé c'est un reste de la semaine dernière C'est pour le mois de mars donc on se fera une raclette d'ici là Et ça c'est pareil on l'a pas mangé non plus Et le couvercle il veut pas tenir Du coup dedans je vais mettre tout ce que j'ai acheté Voilà donc poulet, saucisse, jambon Des petits sandwiches parce que j'ai prévu un petit moment pique-nique avec ma puce Voilà j'ai pas beaucoup cette semaine Plac cuisiné de Janek, des sandwiches Et du coup après je vais caler ce qu'il me reste dedans Alors ces bacs là en fait ils sont trop grands pour mon frigo Ou alors j'ai un frigo trop petit C'est plus dans ce sens là je pense Mais c'est pas grave je les mets de côté Mais ça me permet de m'organiser moi Dans mes plats et de voir exactement ce qu'il me reste Quand je fais ma liste de course Et c'est ce que je trouve pratique Donc voilà celui là il est bon Je vais le remettre dans le frigo tout de suite Ensuite le bac à fromage râpe Il m'en reste pas mal Mais j'en ai racheté un Parce qu'on a pas mal de plats gratinés prévus cette semaine Et j'avais besoin de mozzarapé aussi Donc hop Voilà ça c'est juste parce que c'est pratique pour nous Au niveau de la boîte à fromage Dedans on met un sopalin pour absorber l'humidité Donc là j'ai racheté très peu de fromage parce qu'il en reste beaucoup Mais en gros je vide tous les fromages qu'on a dans la boîte J'essuie la boîte Il y a beaucoup d'humidité Mais l'avantage c'est que ça pue pas dans le frigo Et je remets deux feuilles de sopalin dedans Et je range les fromages Et après au niveau des crèmes liquides C'est pareil je les sors de leur emballage Et je les range là dedans Beaucoup plus pratique à attraper dans le frigo quand j'en ai besoin Ensuite les petites choses qui me restent Je les mets dans le frigo comme ça Comme par exemple les faux kiri Vont me servir pour faire des nains dans le week-end Donc du coup je les mets pas dans la boîte à fromage Parce qu'on allait manger pour autre chose Et ensuite les fruits et légumes Le beurre en général je le mets au congélateur Mais j'en ai toujours deux d'avance Parce que quand j'ai une folie cuisine pâtisserie Il faut que j'ai du beurre Donc du coup je le mets au congèle Comme ça il se garde Et après j'ai mon bac à légumes Mon bac à légumes cette semaine est relativement bien rempli Parce que j'avais acheté beaucoup de légumes la semaine d'avant Donc je range les petits légumes que j'ai acheté Et au frigo Donc là c'est pour tout ce qui est produits frais Maintenant je vais sortir le reste qu'il y a dans mes sacs Qui ne sont bien entendu pas des produits frais Qui vont ensuite se répartir dans les différents placards Donc tout ce qui est chips Produits secs ça va ici Tout ce qui est boîtes de conserve Sources Tomates, légumes etc Ça va ici Tout ce qui est pâtisserie c'est ici Là c'est les céréales Crack, biscottes etc Ça va ici Tout ce qui va être confiture et tout C'est là dedans Sauf celle-là qui n'est pas rentrée dedans Et là c'est tout ce qui est café Mais je n'en ai pas acheté Pour ce qui est sucre en morceaux Il va en dessous de notre boîte entamée Donc ça on a toujours du stock Pour ce qui est la farine Alors normalement elle va ici Mais j'avais acheté des gros paquets de pâtes Du coup je vais en mettre une ici Et une avec l'autre qui est entamée Qui ne va pas tarder à se finir Pour ce qui est gourmandise du chat On les range dans cette boîte Et comme vous pouvez le voir Il n'y en a plus Donc c'est pour ça que j'en ai racheté Je lui ai pris que des friandises au saumon Ou au poisson Parce qu'il n'aime que ça On a testé de lui prendre des satisfaction au canard Et en fait il n'aime pas Donc voilà du coup on a pris ça Pour les compotes de Juliette Ça se passe dans son tiroir Elle a un tiroir avec la petite brioche qu'elle a pour le matin Quelques gâteaux d'avance si jamais j'ai pas le temps d'en faire Et le reste de son Wesley Et des compotes Du coup je vais lui ranger Voilà Comme ça c'est un tiroir qu'elle a à sa hauteur Que du coup comme ça Quand elle va pour goûter ou prendre son petit déjeuner Elle a accès à tout Puis le jus de fruits est dans le frigo Donc voilà nickel Le jus de fruits d'avance Il va ici Là j'ai du lait aussi Que je stocke là Parce que j'ai pas la place Mais il y avait une promo intéressante Et ensuite j'ai plus qu'à déballer ça Et pour le reste ça va dans la salle de bain Bon du coup ça y est J'ai fini de ranger Et voilà Je vous aurais montré Un peu comment je m'organise Après des petites astuces Si vous faites plusieurs magasins Comme moi J'ai installé l'application d'intermarché Sur mon téléphone Donc c'est le drive d'intermarché Que j'ai installé Et j'ai renseigné mon magasin dedans Et du coup ce que j'ai fait aujourd'hui Alors certes ça prend plus de temps Mais quand j'ai fait mes courses à Aldi A chaque fois je voulais prendre un article Courant Que j'ai l'habitude de prendre J'allais voir sur le site d'intermarché Donc pour voir s'il était moins cher Bah tout simplement dans mon intermarché Et bah il y a plusieurs produits comme ça Où du coup bah j'ai pas pris à Aldi Et j'ai pris à intermarché Parce qu'il y avait 10-15 centimes d'écart Au niveau des produits Des fois ça se joue à 2-3 centimes Bon j'avoue que quand ça se joue à 2-3 centimes Je ne me prends pas la tête clairement Mais quand vous avez tout de suite 10 centimes d'écart Et que vous prenez 2 articles bah ça fait 20 Enfin voilà Donc du coup j'ai fait comme ça Alors certes ça a rallongé un peu mes courses Mais si jamais ça peut vous intéresser Après j'attends que mon intermarché soit terminé Je vais tester par le drive Parce que l'avantage du drive C'est que vous remplissez votre panier sur internet Et que du coup vous voyez le montant s'afficher tout de suite Vous pouvez essayer de trouver moins cher Vous êtes chez vous Donc vous avez un peu plus de temps Et ensuite bah je passe Je vous ai pas montré dans les images du soir Mais j'utilise Shopmium Une application de réduction en ligne C'est à dire que je repère des produits Qui m'intéresseraient Et du coup je les achète en magasin Et ensuite je les scanne Pour obtenir une réduction Ou un remboursement total Si jamais j'ai des petits sous dans la cagnotte de Shopmium Voilà Donc je vous conseille vraiment D'essayer déjà d'éplucher les catalogues De regarder les différentes promos Moi ça m'a permis de voir la promotion du lait L'exemple du lait C'est qu'à Aldi on est à 0,95 le litre de lait demi-écrémé A Inter on a 1€ Oui mon chat se frotte sur l'appareil photo C'est pour ça que je bouge Et là il y avait une promo Un pack acheté le deuxième à moins 30% Ce qui faisait revenir à 0,85 le litre Donc du coup j'ai pris cette promo Sur le coup ça fait pas donner Mais du coup je vais pas racheter de l'oeuf en 3 semaines Facile Voir peut-être même plus Voilà C'est plein de petits trucs à voir Après c'est vrai que c'est pas forcément simple Et d'avoir Comment Le temps de faire ça Kasper tu peux arrêter de te frotter sur ma main s'il te plaît J'en peux plus de lui Il est là là Je vais essayer de finir sans trop bouger Parce que en fait j'ai ma main qui est tendue quasiment au dessus de l'endroit où il se pose Et quand je tends ma main comme ça c'est pour faire un câlin Donc c'est pour ça qu'il veut un câlin Voilà donc des fois c'est pas forcément Des fois c'est pas forcément le temps et tout Mais moi je sais que je vais commencer à tenir un Une espèce de fichier je sais pas encore trop Où je vais mettre Les articles et puis les prix Dans les magasins suivant ce que j'aurais vu sur mes tickets de caisse Et du coup essayer d'acheter Dans le magasin au moins cher Voilà A tenter Après je peux pas vous dire que je vais vous le partager Parce que je crois qu'on a pas les mêmes tarifs suivant les magasins Je crois que suivant les inters ou les trucs comme ça Je le vois que ce soit au niveau De certains articles Quand j'en discute avec les filles qui sont en région parisienne Elle elle paye pas les mêmes prix sur certaines choses Donc voilà ça dépend je pense des magasins On a des produits qui sont locaux Pour tout ce qui va être fruits et tout ça Il y a certains fruits et légumes Il y en a certains où c'est marqué Sur l'étiquette production locale et tout Donc voilà c'est pas les mêmes tarifs Mais voilà Je vais tenter ça En tout cas j'espère que ça vous a plu Je vous ai vraiment montré le déroulé du début de ma liste Jusqu'au rangement en fait chez moi Alors je dis pas que je suis parfaite Clairement j'ai mon organisation Qui n'est pas forcément la meilleure Parce que j'ai toujours un peu manque de place Pourtant j'ai une belle cuisine Mais j'ai jamais suffisamment de place Voilà Mais du coup voilà Je vous montre comment je trie ça Et comment j'organise Et puis voilà au niveau des courses Je m'y pose toujours la veille Pour le lendemain Comme ça j'ai le temps de faire mes courses Et de voir ce que je veux J'essaye de voir ce qui reste dans mes placards Surtout pour utiliser ce qui me reste dans mes placards A part les chips Ça c'est notre point faible Il nous en reste Mais on en rachète toujours Jusqu'au moment où il n'y a plus de place Comme là c'est le cas Où il va falloir qu'on mange plein de chips Ça nous fera deux semaines Voilà Bref J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker Et à la commenter Dites moi en dessous de la vidéo Si vous avez encore des questions Je pense avoir été assez complète Là cette semaine J'ai pas fait des courses très élevées Parce qu'il me restait pas mal de choses De la semaine dernière Logique Vu le prix pour lequel j'en ai eu la semaine dernière Il me restait beaucoup de légumes Il me restait beaucoup de fruits Donc au niveau des fruits J'ai juste racheté des mandarines C'est tout N'hésitez pas à poser vos questions Si vous en avez d'autres Et puis bah voilà Je vous laisse là Je fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz